Ils aient d'autres maladies, peu importe le nom de la maladie. Alléluia. Père, je t'en supplie au nom de Jésus. Pose tes mains sur eux. Père, je t'en supplie. Seigneur, que tu puisses venir. Alléluia. Je veux te demander, par les poids de Jean-Marc également, Seigneur, pour la marinera, pour les petits jaguars, et tant tes mains sur eux. Père, bénis le petit jaguars, Dieu brille, je t'en supplie. Je veux te présenter chaque petite enfant qui s'en athènes une maladie. Alléluia. Père, il t'en supplie, s'il te plaît. Père, dans le nom de Jésus. Interviens dans les cœurs et dans les yeux. Seigneur, tu bénis les âmes, Dieu brille, je t'en supplie. À combien, Seigneur, je peux te demander, pour toutes ces personnes, que peut-être, ils ont un cœur, ils veulent, Seigneur, avec nous, simplement qu'on puisse prier, mais au part de nous, il n'y a rien. C'est lui qui fait toute chose, c'est toi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur, Jésus. Nous voulons parler, Seigneur, soulever ce mur d'interprétion. Nous voulons intercéder pour chaque personne, même qu'on ne connaît pas. Peu importe. Le principal, oh Dieu, toi, tu connais. Moi, tu connais les cœurs de chacun. Tu connais la nécessité qu'il y a dans les cœurs. Tu connais la nécessité qu'il y a dans les foyers. Père, s'il te plaît, interviens. Alléluia. C'est le temps où supprimons ça pour l'homme, Jésus. Que tu puisses bénir. Tu es bon, Seigneur, Jésus. Que tu puisses te manifester, carrément. C'est le temps où tu es merveilleux et que tu es bon. Alléluia. Oh, Seigneur, bénis. Oh, Jésus, là-bas, il y a sain de la patrie. Jésus, là-bas, il y a sain de la patrie. Jésus, là-bas, il y a sain de la patrie. Tu as fait fin ? Elle fait fin d'Antonio, sa soeur. Ok. Ouais, il va bien. C'est pour qu'elle a pris la dernière fois. La plante, ouais. C'est pour ça que j'ai avoué que tu m'as dit c'est qui, je t'ai dit sa soeur. D'accord, d'accord. Vous m'avez répondu, lui. Oui, il y a les directs, là. Hein ? Oui, oui, il y a les directs, donc... C'est pour ça qu'on fait, là-bas. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait. Non, mais c'est pour ça qu'on fait. Oui, on est encore dans les temps de miracle. Si vous avez encore des pétitions à nous envoyer, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Nous sommes là pour prier pour vous. Donc, je vous en supplie. Je vous en supplie. Alléluia. Allez. Alléluia. 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 Je voudrais que tu puisses lui dire ce soir, Alléluia. Ma vie dépend de toi. Alléluia. Tout à fait. Alléluia. 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 Thou en supplie. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 quelque chose. Sa parole, elle est créatrice. Dieu créa les cieux et la terre par la parole. Dieu a créé l'univers par sa parole. Mais quand il a dû faire l'homme, il a dû intervenir. Et en lui, il a soufflé le souffle de vie. Tout ce que tu peux contempler au jour d'aujourd'hui, ça a été créé par la parole. Le soleil. La lune. Les étoiles. Le système solaire. Le planète Terre. Tout ce qui est océan, mer. Les animaux. Ça a été créé par la parole. Il ordonne. Et la chose, elle vient. Et c'est Christ, il est dans ton cœur. Et lui, il t'a dit d'aller de l'autre côté. Tu ne dois pas douter. Alors que lui, quand il dit quelque chose, il accomplit. Tu sais ce qu'il attend de toi ? De la confiance. Endors-toi avec lui. Alléluia. Repose en lui. Jésus, il dormait dans la barque. Aujourd'hui, dans cette soirée, je veux t'inviter. Ici, tous unis. qu'on puisse reposer en lui. Qu'il porte le problème. N'importe quel problème. Qu'il porte la difficulté. Qu'il porte même ta difficulté. Qu'il porte le Goliath qui veut se lever contre toi. Aujourd'hui, il y a un Goliath. que seulement, juste, il crie. Il aboie. Il ne peut rien faire contre toi. Il est déjà détruit. Vous savez que Satan, il est déjà détruit. Alléluia. Jésus, il l'a détruit. Dans la croix du calvaire. Et aujourd'hui, il te donne la victoire. Aujourd'hui, il te donne la victoire. Mais si toi, tu crois, il te donnera sa gloire. Tu verras, pardon. Tu verras sa gloire. Il ne te demande pas de grandes choses. Il y a des vents qui soufflent contre toi. Toi qui te sens loin de Dieu. Tu sais pourquoi tu t'es éloigné de Dieu ? Parce que tu as arrêté de marcher. Tu as arrêté ta lutte spirituelle. Tu as coupé ta relation. Aujourd'hui, Dieu, il te demande de rétablir ce que tu as délaissé. De reprendre ce que toi, tu as abandonné. Et va et pratique tes nouvelles œuvres que tu as faites avec Christ. un chrétien un chrétien dedans Christ écoute bien. Cette parole n'existe pas. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Un chrétien avec Christ. ça n'existe pas cela. Dans le dictionnaire dans le dictionnaire des chrétiens ce n'est pas écrit tout cela. Je n'arrive pas. c'est impossible. C'est impossible. La Bible nous démontre bien et me dit non seulement à moi à chacun de nous ici présent à tous les chrétiens tout je le peux pour celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Tout je le peux pour celui qui me fortifie. Tout je le peux. Ça n'existe pas. Ah je ne peux pas. Ou je n'arrive pas non plus. ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas dans un vocabulaire chrétien. Il est avec toi. Il y a un verset qui dit Dieu il t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Dieu il va parler à Josué et il va dire que ce livre de la loi qui ne s'éloigne pas de toi mais médite-le jour et nuit. Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. un autre texte un autre texte va dire vous allez avoir des tribulations mais n'ayez pas peur j'ai vaincu le monde je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. qu'est-ce qui te retient ici ? Quelle richesse as-tu ici dans cette terre ? Tout ce qu'il y a ici dans cette terre c'est que de la vanité. Un homme riche qui en a beaucoup beaucoup dans le compte il peut en avoir encore plus sa richesse pardonnez-moi pour la parole mais c'est une grande réalité une personne qui s'en va une personne qui meurt exactement il a laissé sa grande maison qu'il avait il a laissé sa belle voiture il a laissé tous ses vêtements que lui il a payé très très cher le compte le compte en banque rempli de sous il a laissé tout cela celui qui qui meurt de cette terre il ferme les yeux ici mais il doit les ouvrir dans un lieu et ça c'est réel il y a deux endroits où on peut passer l'éternité Jésus il vient pour l'église aujourd'hui il n'y a plus de temps de jouer avec ton salut Jésus Christ il vient quelle peine si moi si moi en connaissant la vérité et je joue avec mon salut quand Jésus Christ il va amener son église si je reste ici et que je ne suis pas parti avec Dieu le coupable ce n'est pas Dieu le coupable la coupable pardon ce n'est pas l'église le coupable non plus le frère ni la soeur il ne faut pas s'arrêter à un ou à autre il faut courir pour ton salut ton salut il est personnel Jésus il t'a dit va de l'autre côté mais pourquoi tu t'enfonces mais pourquoi tu laisses que ta barque elle dérive mais il y en a aussi qui font comme Pierre ils sortent de la barque il y avait aussi une tempête là aussi maître si tu le permets laisse moi venir à toi il sort de la barque je vous en supplie ne nous marchons pas comme Pierre parce que même s'il a marché sur l'eau il s'est noyé alors Jésus va lui dire homme de peu de foi mais savez-vous pourquoi il a dit homme de peu de foi parce qu'il s'est échappé de cette barque alors toi quand tu passes par des problèmes tu veux t'échapper de cette barque alors quand tu passes par des difficultés tu t'en vas de la présence de Dieu parce que tu passes des problèmes tu t'en vas loin de Dieu le coupable celui-là ou l'autre le coupable c'est personne reviens Jésus Christ reviens Jésus Christ encore une fois car Jésus t'aime car Jésus t'aime il ne va pas pointer ton manquement on n'a pas un Dieu comme cela on a un Dieu d'amour un Dieu de miséricorde un Dieu qui donne de l'opportunité pour ta vie aujourd'hui Dieu il t'ouvre encore une fois la porte ce qu'on est en train de faire là c'est un imprévu ce n'était pas prévu de faire tout cela tout a commencé par une chose une chose banale la soeur elle s'est mise avec moi-même on chantait des louanges et après on a commencé à prier mais quand Dieu il établit sa présence quand le Saint-Esprit prend le contrôle de toute chose la chose elle change l'atmosphère elle est ici et elle descend il y a quelque chose de particulier et de palpable elle ne se trouve pas non seulement dans ce lieu mais toi qui écoutes aussi mais toi qui écoutes aussi tu acclames à Dieu comme nous cette même atmosphère cette même présence elle se sent aussi chez toi elle se sent aussi dans ta vie tu as le Dieu de l'opportunité tu as le Dieu de l'opportunité Dieu il te fait clémence Dieu il t'étend la main pas un mais les deux Alléluia Alléluia parce que lui il veut te sortir tu te sens comme un fils ou une fille qui est dans un puits et lui il vient te sortir avec ses deux bras le Dieu de l'opportunité il est ici dans ce lieu mais pas non seulement dans ce lieu mais aussi chez toi si maintenant tu le veux c'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que Dieu il va m'écouter plus à moi ce n'est pas parce que les frères d'ici ils prient ils chantent ils parlent en langue qu'ils vont écouter plus eux que vous nous on peut prier pour toi mais si toi tu n'enclames pas tu le reçois si toi tu ne demandes pas si toi tu ne te donnes pas tu te trouves loin de cette barque et tu crois que tu es en train de te noyer Dieu il t'appelle Jésus il te prend avec ses mains et il veut te faire entrer dans le lieu où toi tu es sorti si toi tu acclames Dieu il va te répondre si toi tu cries à lui il va t'entendre et il va envoyer en toi son esprit que Dieu que Dieu vous bénisse qui te donne ça tranquille et il va t'entendre